Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance un peu spéciale aujourd'hui j'ai décidé de vous transmettre les messages de vos défunts donc je vais bien sûr me servir des cartes mais je vais beaucoup canaliser également voilà les messages de vos défunts je ne pouvais pas passer ce 1er novembre sans faire cette guidance c'était pas possible pour moi en sachant que c'est un des dons des choses qui s'est manifesté en premier chez moi c'est vraiment la communication des fins j'ai commencé à en voir les entendre donc voilà je leur rends honneur tous les jours mais aujourd'hui c'était un jour encore plus particulier où j'ai décidé vraiment de vous transmettre les messages j'ai fait trois choix bien sûr si vous vous sentez appelé par plusieurs choix écoutez bien parce que dans chaque groupe il y aura plusieurs défunts qui auront peut-être le même entre guillemets les mêmes énergies le même vécu les mêmes messages globaux global à transmettre donc laissez vraiment vous portez laissez vous vraiment portez pardon ça y est je commence je suis déjà connecté donc je parle un peu bizarre mais voilà donc j'ai mis trois pierres le premier choix ça sera la pierre de fée voilà premier choix la pierre de fée la deuxième le deuxième choix c'est cette très belle pierre bleue alors je me rappelle plus du nom de cette pierre mais voilà je sais plus ce que c'est comme là mais elle est très belle à des reflets bleu blanc il ya des comme des petites paillettes or dedans voilà donc le deuxième choix et le troisième choix nous aurons cette opale rose voilà pierre rose une opale rose voilà donc je vous laisse tranquillement vous détendre faire votre choix selon la pierre qui vous appelle le plus je vais commencer tout de suite avec la pierre de fée allez voir un petit peu l'énergie alors si je ne parle pas vous inquiétez pas c'est que je canalis ça j'ai besoin vraiment de me concentrer ici je sens des personnes je sens beaucoup de chaleur donc je sens des personnes qui étaient peut-être très chaleureuse avec peut-être les mains très chaudes ou les pieds chauds ici peut-être des personnes qui avaient une magnétisme prenez ce qui résonne quand je vous dis ces choses là ça peut parler de vous aussi parce que quand je canalise il me donne des informations d'accord mais des fois ils me disent pas j'avais les pieds chauds je sens dans mon corps des choses je voulais transmettre ça peut parler de vous ça peut parler de ces défunts là ici j'entends erreur de compréhension donc ça peut être vous qui avez mal compris les messages que vos défunts vous ont transmis ou c'est peut-être eux leurs vivants qui ont mal qui se sont mal fait comprendre il peut y avoir des choses comme ça ici donc Merci. Ici je parle des personnes qui ont été intubées dans le nez, je sens plutôt comme un tuyau dans le nez ou quelque chose du côté gauche, je ne sais pas si vous parlez, une douleur au niveau du nez. Il peut y avoir des personnes qui avaient des problèmes respiratoires liés à peut-être un cancer des poumons ou des soucis au niveau des poumons de la respiration. Ouais. Ok. Et si ces défunts me disent qu'ils entendent vraiment vos prières, d'accord ? Ils ont entendu vos prières, ils entendent vos prières. Ok. Ici aussi je sens peut-être des personnes qui étaient bien ancrées dans la matière, peut-être très terre-à-terre, qui aimaient aller marcher, se promener, aller dans la nature, ou faire le jardin. Ok. Ok. Je vais prendre les cartes maintenant pour aller voir un petit peu les messages que je dois vous transmettre aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que je prends les cartes que ce ne sera pas tout autant intuitif, mais là, j'en ai besoin maintenant. Alors, quels sont les messages d'aujourd'hui ? Ok, attends. Pour certains, on vous dit qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Vous sentez. Ici, par rapport à trois personnes, je vois trois amis, trois sœurs, des cousins, cousines peut-être, ou de l'amitié, s'il y a un manque il y a quelque chose qui vous manque et on vous dit ici, ces défunts vous disent enfin ces défunts en général vous disent ici j'ai plusieurs personnes, j'ai des hommes et des femmes je peux pas vous dire exactement je peux avoir des grands-mères, je peux avoir des grands-pères j'ai des hommes et des femmes il n'y a pas que on vous dit que concernant une situation soit vous êtes en manque d'amis vous vous sentez seul mais ici on vous dit qu'en fait cette solitude cet enfermement que vous ressentez c'est vous qui vous victimisez enfin en tout cas à tout moment vous pouvez sortir de ça, c'est pas lié aux autres, c'est lié à vous on vous dit prends une décision et projette-toi dans l'avenir voie plus loin alors soit c'est qu'il y a une situation passagère qui vous qui vous rend mal et on vous dit que il y aura un choix vous aurez un choix à faire pour justement voir vers l'avenir pour avancer dans l'avenir par rapport à cette situation il y a un choix à faire soit pour rester dans cette situation soit pour en sortir on vous dit que vous êtes très spirituel ici et que vous devez prendre de la hauteur sur certaines situations de la vie parce que vous portez encore beaucoup de fardeau ici ça peut être des situations par exemple je sais pas moi des disputes des choses comme ça et on vous dit mais pourquoi tu portes encore trop d'attention à ces choses là qui n'ont pas d'intérêt aujourd'hui prends de la hauteur on se rend compte que toutes ces disputes là du quotidien sur la terre sont pas bonnes n'ont pas d'intérêt donc là on vous dit vraiment de laisser ça d'enlever se faire d'autres votre dos de prendre une décision de prendre de la hauteur ici j'ai pas d'indication si vous devez vous expliquer continuer à vous disputer j'ai pas ça comme pour d'autres personnes on vous dit que ici vous vous sentez victime de votre vie mais que vous ne mettez pas d'action en place vous ne faites pas de choix pour justement manifester ce que vous voudriez faire de votre vie si vous avez des rêves pour votre vie qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas les défunts ici vous disent arrête de te sentir une victime fais des choix plante des graines ici et maintenant pour récolter la vie que tu veux plus tard ici vous êtes peut-être très spirituel mais ils vous disent que vous avez encore des fardeaux à lâcher pour aller vers la création de votre vie vous êtes encore coincé dans des choses qui ne vous correspondent pas si aujourd'hui vous êtes célibataire ou vous êtes malheureux dans le couple dans lequel vous êtes on vous dit que vous avez la capacité de manifester la belle relation amoureuse que vous souhaitez ça aussi c'est possible ici je parle des gens qui n'ont pas d'amis ou très peu qui n'ont pas de de relation sentimentale qui se sentent seules qui se sentent tristes en fait de ne pas pouvoir partager leur vie avec d'autres personnes on vous dit que c'est possible c'est à vous de manifester vos rêves de mettre en place des choses dans la matière pour créer votre vie oui parfois ça passe par des déconstructions dans la matière par exemple si vous êtes en couple et que ça ne fonctionne plus ça demande une rupture ça peut demander voilà des choses comme ça qui se cassent ou si vous n'avez pas mis en action ça s'est fait de la tour c'est que parfois c'est vous qui décidez de prendre des décisions et de déconstruire les choses et la tour c'est aussi que parfois c'est l'univers qui intervient parce que dans votre situation vous n'êtes plus bien et pour faire bouger les choses des fois c'est l'univers qui intervient donc c'est des situations qui vous arrivent où vous n'avez rien demandé mais qui sont nécessaires pour vous faire comprendre les choses ici on vous dit que vous avez beaucoup d'amour à partager le choix d'accord et qu'il faut vraiment justement aller dans ces énergies d'amour ne pas être dans des énergies de colère de jalousie peut-être qu'ici vous avez justement une union où vous êtes heureuse d'accord mais il y a d'autres domaines qui vous manquent ici je peux sentir le fait qu'on se victimise on est jaloux jalouse des autres on se dit les autres ils ont de la chance et moi j'en ai pas mais en fait c'est pas une question de chance c'est une question de se donner les moyens et ici on vous dit reste dans des énergies d'amour pour toi-même mais aussi pour les autres et la compassion pour toi-même et aussi de l'amour pour les autres priorise-toi et accorde-toi cet amour dans le sens où tu pourras justement oser aller à l'aventure oser sauter dans le vide et oser aller chercher ce que tu rêves si aujourd'hui peu importe ce que tu vis il y a quelque chose un domaine de ta vie qui n'est pas satisfait tu peux le satisfaire mais il va falloir pour ça que tu oses te lancer on te dit que c'est un peu le karma ça tu n'es pas né qu'un karma négatif au-dessus de la tête là non il faut que tu te donnes les moyens que tu comprennes les leçons et que tu te mettes en action d'accord pour que la roue du karma de ton karma puisse tourner et que tu puisses enfin partager vraiment avec les personnes qui t'entourent donc ici le message global peu importe les cartes il y a plusieurs situations parce que vous êtes peut-être nombreux nombreux à faire le même choix mais c'est ça ici je sens des personnes qui justement ont envie de partager des choses et ici vous n'y arrivez pas d'une manière ou d'une autre soit vous avez peut-être une situation amoureuse amicale mais vous n'avez pas le coeur ouvert et du coup vous avez du mal à donner et recevoir soit il y a des situations de votre vie qui ne vous correspondent pas vous n'avez pas ce que vous voulez ici il y a un manque d'action on vous dit qu'il faut vous mettre en action pour aller chercher un nouveau départ là c'est lié à la polarité masculine en vous que vous soyez un homme ou une femme le côté masculin c'est je mets en action ce que je veux faire je vais construire dans la matière ce côté là chez vous il est défaillant vous n'y arrivez pas donc là il faut vraiment prendre conscience de ça il faut avoir plus de feu de passion pour aller chercher ce que vous voulez mettre mettre au monde dans la matière ça nécessite du travail la persévérance de se mettre en action d'oser se lancer mais c'est possible d'accord et on vous dit au lieu de ça toi tu restes dans ton truc tu as peut-être de la jalousie ou tu te sens victime de la société du système ou de ne pas avoir de chance mais en fait c'est que là où toi tu n'arrives pas à mettre en action à créer d'autres y arrivent c'est tout et que tu peux y arriver aussi donc vous vous êtes peut-être très perché très connecté alors quand je dis perché il ne faut pas le prendre mal c'est ma façon de parler vous êtes peut-être très connecté là-haut et vous avez peut-être un manque d'ancrage parce qu'ici je suis un groupe les défunts ici ils étaient très ancrés et ils vous disent tu dois t'ancrer pour te manifester dans la matière sinon tu n'y arriveras pas l'ancrage c'est aussi le fait de vous sentir bien en sécurité et de sortir de vos rêves et de venir manifester vos rêves dans la matière au lieu de rêver votre vie vous allez créer votre vie dans la matière de rêve la protection rappelez-vous votre pouvoir coupez les liens recouvrement d'âme ici peut-être que vous donnez votre pouvoir dans les mains des autres vous pensez que les autres vont faire à votre place ou que les autres vont vous aider vous avez besoin des autres pour faire les choses on vous dit que non vous avez votre propre pouvoir vous avez la puissance rappelez-vous de votre pouvoir et coupez les liens qui sont plus bons pour vous récupérez votre pouvoir si vous l'avez donné dans les mains d'autres personnes recouvrement d'âme vous allez récupérer des parties de votre âme qui ont été données à d'autres personnes par votre propre volonté l'effondrement à quoi vous accrochez-vous on vous dit ici aujourd'hui qu'il y a des choses que ça soit dans votre vie c'est-à-dire des situations qui ne vous correspondent plus ou des façons d'être qui ne sont plus bons pour vous intérieurement d'accord et vous vous accrochez encore à ça on vous dit lâche lâche le passé lâche tout ce qui ne te correspond plus lâche tes fardeaux accorde-toi cet amour lâche tes fardeaux et ose te mettre en action donc ici on vous dit qu'il y a des liens qui sont toxiques ici autour de vous coupez-les tout simplement prenez le temps de vous reposer de vous ressourcer ici ça le j'entends vous en avez besoin ça ne veut pas dire que vous isolez toute une journée mais si vous avez besoin de retrait prenez ce temps de retrait qui sera nécessaire pour vous aider on vous dit qu'ici il y a une forme de sagesse à avoir à comprendre à prendre cette sagesse c'est de comprendre qu'il faut garder espoir que tout se fait quand c'est le bon moment c'est aussi de faire preuve de sagesse intérieure d'avoir espoir de vous mettre en accord avec vous en vous disant ok je sais qu'il faut garder espoir tout va bien se passer ça prendra le temps que ça prendra mais voilà on a le chakra sacré ici donc la passion remettez la passion au centre de votre vie soit connecté avec ton chakra coronal pour connecter à l'univers mais soit aussi bien dans le feu l'action dans la vie dans les passions ici il y a une ouverture de ton troisième oeil qui va se faire ça te permettra de comment dire d'être plus flexible aux aléas de la vie parce que tu sauras ce qui t'attend donc du coup tu seras moins ce que si tu le verras plus clair en tout cas voilà c'est ça que je voulais dire tu le verras plus clair on a l'amour ici donc déjà ce que j'entends c'est que les défunts ici vous aiment payent sur vous ont beaucoup d'amour pour vous si vous souhaitez une relation amoureuse on vous dit qu'elle arrivera que vous y arriverez mais qu'il va falloir travailler votre communication être sincère dans vos communications être sincère en général dire ce que vous sentez ce que vous ressentez ici c'est pas forcément le sentimentale ça peut être l'amour en général le fait de partager l'amour familial amical on vous dit ose dire ce que tu penses aux autres par exemple si t'es en conflit qu'il arrive des petites choses qui te dérangent ose dire les choses parce qu'après ça crée des gros conflits tout ça cumule dans son sac à dos tu mets tes pierres au fur et à mesure et un jour il se passe une chose et tu exploses donc c'est pas mal de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent on a le droit de s'exprimer que ce soit pour des belles choses des fois ou dire tout simplement à une personne ça ne m'a pas plu ce que tu m'as dit je ne suis pas d'accord avec toi ça ça me blesse tu vois ici c'est important de communiquer parce que ce qui va permettre ce qui va te permettre de rester en harmonie émotionnelle avec toi même de trouver de la paix la stabilité en disant ce que tu ressens c'est par là qu'elle passe l'harmonie si tu ne dis pas ce que tu ressens et que tu gardes tout pour toi tu vas être mal intérieurement on a le chakra du coeur ici donc on te redit encore sois dans l'amour de toi même et des autres ose communiquer dire ce que tu as à dire si l'autre en face le prend mal et bien c'est que de ma foi que cette personne n'avait rien à faire dans ta vie tu ne peux pas être responsable toi tu transmets ce que tu as à dire ce que tu as sur le coeur tu as le droit de t'exprimer ce que l'autre fait de ce que tu lui dis ça c'est son problème à l'autre personne pas le tien bien sûr je ne vous dis pas ici de venir reprocher toute votre vie aux autres je vous dis simplement que c'est à un moment donné dans une conversation que quelqu'un vous dit ou un comportement qui vous blesse osez le dire formulez ça on vous dit vraiment ici aimez-vous vous-même aimez les autres soyez dans les énergies d'amour l'amour donne des ailes on me dit je ne sais pas s'il y a des défunts qui aimaient bien cette pub de Red Bull je ne sais pas mais j'entends vraiment cette pub ici je peux avoir un défunt ou des défunts qui vous grattaient sous le menton qui vous chatouillaient sous le menton quand vous étiez petit ou même quand vous étiez plus grand j'en sais rien voilà on vous dit d'être sage par rapport à la manipulation alors soit c'est vous qui vous êtes manipulé par votre ego votre mental parce qu'en ce moment vous êtes dans une période où vous n'êtes pas bien d'accord et vous manquez de sagesse et on vous dit que du coup vous devez retrouver la paix et la joie en vous même soit c'est dans une situation où vous êtes manipulé on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à cette manipulation et de retrouver la paix et la joie de vous le répéter je suis la paix je suis la joie s'il y a des situations ici où vous êtes en dualité en conflit avec des personnes répétez-vous ça je suis la paix je suis la joie on vous dit n'allez pas encore plus dans la colère ça ne sert à rien soyez dans l'amour mais dites la vérité dites ce que vous pensez dites les vérités dites votre vérité c'est important ici on vous dit de communiquer de dire votre vérité ok alors pour finir je vais prendre des breloques on a l'élégance donc on vous dit fais preuve d'élégance si t'es en conflit fais preuve d'élégance on a la fidélité je sens le lien familial il y a des défunts qui vous disent quand même on vaut mieux que ça dans la famille on est élégant élégante on ne se bat pas comme des chiffonniers qu'est-ce que c'est que ça j'entends ça ici j'ai le bélier ici il y a peut-être que des personnes qui ont fait preuve d'impulsivité dans une situation nous avons la lettre Q nous avons l'élévation prendre de la hauteur par rapport à la situation nous avons le coeur avec la rose donc c'est être dans l'amour avec la feuille ici de prendre de la hauteur justement sur les conflits sur les disputes sur d'être dans des vibrations d'amour d'accord ça vous aidera à vous élever spirituellement et vers l'avenir dans les jours qui viennent qui viendront les jours les mois vous vous sentirez mieux alors ici on a un oeil de Sainte-Lucie donc si vous êtes protégé on vous envoie protection chance abondance on a le J avec le nuage donc ici la lettre J et le Q le nuage c'est peut-être qu'en ce moment vous n'allez pas bien qu'il y a des conflits on vous dit que la situation se débloquera ici mais il faut vraiment prendre de la hauteur sur la situation peut-être prendre un peu de recul et dire sa vérité dire les choses et pas le faire juste là c'est à chaque fois qu'il se passe quelque chose que vous ressentez le besoin de dire quelque chose à quelqu'un faites-le peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire mais ici on vous dit que c'est important parce que sinon ça vous met dans de la jalousie dans de la colère dans des énergies pas bonnes et ça crée des conflits et des disputes voilà le choix numéro 1 j'espère que cette guidance défunt vous a plu en tout cas vous avez trouvé vos messages moi je remercie les défunts du choix pour nous avoir accompagnés pour vous avoir transmis ces messages qui étaient très beaux et m'avoir permis de me faire l'honneur de les transmettre à moi pour que je puisse vous les transmettre également je vous souhaite tout plein de belles choses le choix 1 et je vous dis à très vite ciao alors bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette belle pierre bleue alors je vais me connecter ici alors ici vous avez pu ressentir une grosse blessure d'abandon quand ces défunts vous ont quitté vous pouvez aussi avoir la blessure d'abandon j'entends l'abandon ici je parle des personnes qui ont froid qui ont des frissons peut-être vous avez peur vous vous sentez seul on vous dit vous n'êtes jamais seul ces défunts vous envoient beaucoup de messages parfois vous ne les entendez pas en fait vous êtes très entouré on vous répond à vos prières il va aussi y avoir des personnes qui ont été humilées trahies trompées comme le coeur brisé et déchiré alors c'est pas forcément ces défunts qui vous ont trahi trompées pas du tout c'est peut-être des situations qui vous sont arrivées dans votre vie ok alors c'est parti on y va quels sont les messages que je vais vous transmettre ici ici c'est pareil j'ai plusieurs des femmes j'ai des femmes en principale beaucoup plus de femmes que d'hommes ça peut être des grands-mères des mamans des grands-mères des tantes des arrière-grands-mères je sens beaucoup de femmes autour de vous on vous dit aujourd'hui que vous êtes en pleine croissance vous êtes en pleine évolution spirituelle vous êtes en pleine vous êtes en pleine on vous parle ici le message de défense ça parle de votre domaine sentimental amoureux on vous dit que le soleil va revenir que ce véritable conte de fées que vous voudriez vivre va arriver pour vous d'accord ça nécessite de se lancer d'oser tenter d'oser vous lancer finalement peut-être que vous avez peur de ça parce que vous avez vécu dans le passé des blessures des blocages on vous dit d'écouter à l'intérieur de vous-même d'accord peut-être qu'ici il y a quelqu'un face à vous qui a de l'amour à vous donner mais vous suite à des des choses qui se sont passées avec cette personne ou avec d'autres personnes vous êtes bloqué j'ai deux rois ici j'ai le roi de coupe et j'ai le roi d'épée donc peut-être que justement il y a des personnes alors soit c'est cette personne qui a été un roi d'épée et est devenue un roi de coupe soit il y a des personnes vous êtes tombé sur des rois d'épée et là on vous dit que la prochaine personne où il y a une personne autour de vous qui va être ce roi de coupe ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien assez spirituel ça a dû vous demander de passer par une phase où vous avez été manipulé vous avez dû vous sortir de la manipulation peut-être qu'ici j'ai un homme qui a beaucoup travaillé que son objectif était de gagner beaucoup d'argent quelqu'un qui fonctionnait beaucoup dans sa tête et peut-être pas assez dans son cœur ici ouais ouais C'est peut-être ça là qu'on vous dit C'est que cette personne était très dans le professionnel Dans le matériel, dans le financier Très dans son mental Et au niveau de son sentimental Cette personne vous a blessé, vous a trahi Vous a trompé, vous a fait du mal Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants D'accord ? Donc si c'est le cas, on vous dit aujourd'hui Que oui, tout ça Ça fait partie de votre intérieur Et que ça vous fait encore mal Mais que ce n'est pas parce que ça vous est arrivé Que ça va continuer On vous dit qu'il faut sortir de vos peurs ici C'est comme ça que vous allez pouvoir récolter de belles choses Que vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui Toutes les leçons que vous aviez à comprendre sont comprises Pour pouvoir aller vivre ce véritable bonheur avec le soleil C'est la lumière, les belles choses, la chaleur Le disque de coupe, le véritable conte de fées Le bonheur familial L'union, les enfants, la famille Ici Et on vous dit ose te lancer Ose aller chercher ce bonheur D'accord ? Oui, ça t'a nécessité Ou ça nécessite encore De sortir d'une situation Sentimentale Où tu as souffert Il faut laisser ces souffrances-là Sortir Et laisser ton passé derrière toi Pour vraiment t'ouvrir à une nouvelle relation Qui pourrait être très belle Ici Voilà On te dit là aujourd'hui Il ne faut plus que tu sois sur ton passé Il faut que tu vois vers l'avenir Ton passé il est fini C'est arrivé Ça a eu lieu Tu ne peux pas revenir dessus C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pardonner Pour se libérer Parce que c'est par le pardon Que tu arriveras A te libérer de tout ça aussi Ça prend du temps le pardon Ça ne se fait pas du jour en demain On est d'accord ? Mais ici voilà Vraiment On te dit qu'ici aujourd'hui Ça ne sert à rien de faire Que de réfléchir De te poser un million de questions Les leçons tu les as comprises Tu es en pleine transformation actuellement Par rapport à ses blessures On a le jeune homme Donc ici Si vous êtes un homme Ça peut parler de vous Si vous êtes une femme Il y a peut-être justement Un jeune homme face à vous Quelqu'un qui a un esprit immature Peut-être qui est un peu foufou Ou qui n'est pas très mature Au niveau du sentimental Quelqu'un de très solaire aussi De radieux Qui irradie Avec qui il y a de la fidélité Donc ici Peut-être que vous pensez à quelqu'un Voilà Et tu auras des nouvelles De cette personne Voilà tout simplement Donc peut-être que vous pensez À quelqu'un de choix Ici Que vous avez une attirance Pour une personne Et que vous n'osez pas y aller Parce que dans le passé Vous avez souffert On vous dit que oui Il y aura bien une belle histoire Qui pourra se faire avec cette personne Vous allez avoir des nouvelles Peut-être que cette personne Actuellement Si elle ne vous transmet pas de nouvelles C'est parce qu'elle a encore Une transformation Des choses à régler D'accord Mais elle va le faire Donc là Les défunts Ces femmes Vous aident vraiment A comprendre Qu'il y a une personne Face à vous Qui serait bonne pour vous Je pense que vous avez Des sentiments Pour cette personne Mais vous avez peur Parce que vous avez Un passé sentimental Qui vous a pourri la santé Pour le coup On vous dit d'être connecté À l'instant présent Ça va vous aider À lâcher prise Sur votre passé Sur l'attente D'une future nouvelle personne Qui n'est pas encore là Vivez vraiment Dans votre instant présent C'est important Tout en ayant des rêves Bien sûr Peut-être aussi Ici vous faites des rêves Et vous avez des messages Au travers de ces rêves Mais croyant vos rêves Peut-être que vous rêvez aussi De cette personne La nuit Vous rêvez en conscience D'être avec cette personne On vous dit que ça demande Du courage de changer C'est sûr De prendre des décisions Mais si vous n'agissez pas Si vous ne prenez pas Décision Si vous n'avez pas Ce courage D'aller vers l'inconnu De sortir De votre zone de confort De surmonter vos peurs Ça va être compliqué D'aller vers quelque chose De nouveau Alors Ici on vous dit Ne réfléchis pas trop Ne réfléchis pas trop L'amour L'amour elle est là Elle va arriver pour toi D'accord Laisse le temps faire les choses Ça arrive pour toi Fais le vide Si tu te sens mal Si tu as des questionnements Si tu es trop dans ta tête Recentre-toi sur toi Et vraiment ici Mets ton mental en pause Arrête de poser trop de questions Il y a bien de l'amour Il y a bien l'amour Qui t'attend Une belle relation amoureuse Équilibrée Où tu seras heureux Où tu pourras vivre ce bonheur Avec ton autre Mais ici vraiment On te dit Qu'il ne faut pas Que tu te poses trop de questions Que tu sois dans ton mental D'accord Pratique la gratitude aussi Remercie l'univers Chaque jour Pour ce que tu as déjà D'accord On te dit qu'ici Il y aura D'être doux et douce Avec toi-même Qu'il y aura mieux Une relation amoureuse Où il y aura beaucoup de douceur Entre toi et cette personne Quelqu'un d'affectueuse Qui te prendra dans ses bras Qui te câlinera Sur qui tu pourras compter Également Voilà ce que je reçois Comme message pour vous Je vais en rajouter un On te dit oui Dis seulement oui Donc oui déjà Si tu avais une question Est-ce que cette personne Me correspond Je pense qu'on te répond Que oui Maintenant cette réponse Tu vas l'entendre A l'intérieur de toi Peu importe ce que Tout le monde peut te dire C'est toi qui dois ressentir Si cette personne Te correspond vraiment Et je pense que oui Je le ressens au fond de toi Accepte ce qui vient Dans ta vie Ose dire oui Ici on voit que cet accord Cet engagement l'un vers l'autre Te permettra de retrouver Une énergie assez importante Et sur la durée Dans le temps Tu vas te sentir De mieux en mieux Ici on a les mémoires Donc peut-être que justement Tu as vécu déjà Des l'intérêt de cette personne Et tu as une impression De l'avoir toujours connue On te dit de garder espoir D'accord C'est important Voilà Je vais prendre des breloques Pour terminer Votre choix numéro 2 Pour le message de vos défun Si vous disent Les défunts Que l'amour Partagé Dans une union Où il y a un équilibre C'est une Une des plus belles choses De la vie D'accord Déjà Deux parents Qui sont très amoureux Ou même si c'est Une famille recomposée Les enfants se sentiront bien Également L'amour que vous vivrez Avec cette personne Va irradier autour de vous Et va aussi Être bénéfique Pour la terre Les vibrations de la terre Les gens autour de vous Vos enfants aussi Vous leur montrerez Un bel exemple En étant en union Avec les personnes Qui vous correspondent Donc vraiment ici C'est pas que bénéfique Pour vous Mais c'est bénéfique À tout plein de personnes En fait Ici Et ils redisent bien Ici encore Que l'amour Est une des plus belles énergies De la terre Alors je vais prendre Les brunettes Alors nous allons Ici vous allez atteindre L'amour universel L'amour inconditionnel De vous même Et en tout cas Vous allez vraiment Fortement vous en rapprocher L'amour inconditionnel De vous même Et de votre autre Ici on a la lune On nous parle Qu'il y a beaucoup D'émotion entre vous Et cette personne Ici Et c'est pour ça Peut-être que vous avez L'impression d'être bloqué Avec cette personne Parce qu'il y a tellement D'émotion Que ça vient De nous déstabiliser Et puis c'est flou Donc je sens bien Ici Peut-être des choses Qui ne sont pas dites Mais on vous dit Que les guides Les anges Sont près de vous Les défunts aussi Pour vous aider À aller vers Cette récolte Ce nouveau départ Ok Il y a beaucoup Beaucoup d'émotions Émotions Intuitions Ici on a Le côté artistique Alors c'est marrant Parce que C'est comme s'il y a Tellement d'émotions Il y a tellement On ressent tellement De choses Pour cette personne Que c'est comme si Vous étiez Ou elle est votre muse Elle est vraiment Savoyée Ouais Voilà le choix Numéro 2 J'espère que Ces messages Ataient bien Vos messages destinés Que vous y trouverez bien Les messages Moi je remercie Les défunts du choix 2 De m'avoir permis De transmettre Ces messages là Pour vous Voilà C'est très gentil J'ai été honorée De pouvoir le faire Je vous souhaite A vous aussi Tout plein de belles choses Et je vous dis A très vite Ciao Et bienvenue A vous Qui avez fait Le choix numéro 2 Avec cette belle Opale rose Alors je vais me connecter Avec vos défunts Ici je peux avoir Des défunts Enfants Ou jeunes Des personnes Qui sont décédées Jeunes Des âmes Très 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 Pures C'est des personnes Qui ont toujours gardé Leur âme d'enfant Alors Ou qui aimaient Beaucoup les enfants Ou qui étaient Très attachés A leurs petits-enfants Et c'est des personnes Qu'est-ce qui sont décédées Et de faire Ici, on vous dit que concernant le professionnel, le fait de bien gagner votre vie, de vous sentir bien matériellement, financièrement, il est important de sortir des peurs et de faire confiance à votre intuition concernant un projet professionnel que vous avez créé, peut-être qu'il ne fonctionne pas bien ou que vous voulez créer. D'accord ? On vous dit ici, fais confiance à tes intuitions, elles te guident vers la prospérité financière, vers la réussite professionnelle. Ce qu'on te dit aussi, c'est que la vie t'a présenté plusieurs fois des situations où tu as beaucoup donné et tu ne recevais pas. On te dit aujourd'hui, il est temps d'équilibrer ça. Ça, c'est une énergie que t'aimais. D'accord ? Tant que tu seras dans cette énergie-là, au niveau pro, de l'abondance, la financière du pro, ça risque de bloquer. On te dit aujourd'hui que ce que tu souhaites obtenir dans le pro, dans le financier, c'est à toi d'aller chercher. S'il y a des choses à dire, des choses à modifier, il va falloir le faire. N'attends pas que les choses viennent à toi, elles n'arrivent pas d'elles-mêmes. C'est à toi de rééquilibrer une situation ici qui n'est plus équilibrée. Il faut que tu voies grand. Il faut que tu comprennes que ce projet-là, peut-être, qui actuellement te déstabilise ou ne fonctionne pas très bien. Alors ici, ça peut être un projet que tu veux mettre en place, que tu as déjà mis en place ou du pro. On te dit qu'ici, il faut que tu te projettes dans l'avenir et que tu comprennes que dans l'état actuel des choses, si les choses ne sont pas équilibrées aujourd'hui ou que, en tout cas, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, il va falloir agir pour rééquilibrer les choses pour l'avenir. Parce que si aujourd'hui, déjà, ça ne fonctionne pas correctement, dans l'avenir, ça ne marchera pas non plus. Sur un long terme, ça ne pourra pas être viable pour toi. Donc ici, il y a bien besoin de prendre une décision, de réfléchir à quelque chose. On te dit que ça va peut-être passer par des déconstructions. Donc peut-être qu'il y a des accords qui ont été pris, qui ont été décidés. Il va peut-être falloir justement revisualiser, remanier un projet, une situation. On te dit qu'il faut que tu écoutes ce que ton cœur te dit, ce que ta passion te demande, là où tu as envie de mettre ton énergie, d'accord ? Et que tu sortes vraiment des peurs et du mental. Car pour faire ça, tu as tout ce qu'il te faut aujourd'hui. D'accord ? Toutes les compréhensions, toutes les choses qui te sont nécessaires pour vraiment modifier ce projet, faire prospérer l'argent plus facilement. T'as vu, je te sentir épanoui matériellement. Là, il y a une grande récolte financière ou dans un projet en tout cas. Mais ça nécessite de réfléchir, de prendre une décision. Parce que là, dans l'ordre actuel des choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, il va falloir comprendre, analyser, introspecter, voir qu'est-ce que c'est et se poser les bonnes questions. D'accord ? C'est peut-être que ce projet, ce projet professionnel, cette chose-là a été bien dessinée, mais pas de cette manière-là. Il y a peut-être des choses à modifier ici. J'entends voir plus grand. Avec cette carte-là, j'entends voir plus grand. Peut-être que ici, tu ne vois pas assez loin, pas sur du long terme, pas assez grand ici. Peut-être parce que tu ne te sens pas mérité autant. On te dit si, si, et il faut te battre. Il y a besoin de mener bataille ici, de ne pas baisser les bras, de se battre, de trouver des solutions pour que ce projet professionnel ou que ta réussite matérielle aboutisse à ce que tu souhaites. Ici, on te dit que l'argent est une énergie, une vibration, ce n'est pas quelque chose de mal, d'accord ? Et tu le mérites tout autant que n'importe quelle autre personne sur cette carte. Et tu peux l'obtenir, cette abondance. Mais c'est ça, le premier pas, l'action, la prise de décision de se dire, ok, là, il y a un truc qui ne va pas, il faut modifier les choses. C'est toi qui vas l'initier. Ici, tu peux compter que sur toi-même pour initier un premier pas. C'est toi qui vas donner l'action de dire, ok, là, il y a un autre chose. Là, la jeune fille, ça peut parler de vous, d'une jeune fille que vous connaissez. Ici, on a la santé. Ça peut être un projet qui concerne les adolescents, les jeunes adultes, ou peut-être même des enfants, à la limite, concernant peut-être la santé, le bien-être. On a la femme. La loi, encore une fois. Alors, si peut-être que vous êtes une femme, vous travaillez avec vos enfants aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une solution, il y a un équilibre à mettre. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui ne va pas. Là, vos guides, ils sont prêts à vous aider, à vous envoyer des aides, des compréhensions, mais il va falloir absolument modifier les choses ici. C'est que ce projet, en fait, je pense qu'il peut devenir bien plus grand que ce qu'il est actuellement. Il y a un angle de vue à voir différent. Et il ne faut surtout pas essayer de rester dans la situation parce que ça va rendre malade. ici. Là, la situation, elle est plus bonne pour vous. Alors, ici, il peut avoir un... Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, qui est en lien d'âme. On a le jeune homme et la jeune fille. Ici, son lien d'âme. Il y a une élévation de ces deux personnes. Et je pense que de cette union, ça va être bénéfique pour ce projet professionnel. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Il y aurait une aide par rapport à ça. Ça peut-être vous concerne vous, je ne sais pas. On a bien l'abondance, effectivement. Et le conquérant. Donc, il y a une réussite professionnelle, c'est sûr. Le projet, pour l'instant, votre projet, votre métier, comme il est actuellement, c'est déjà bien, d'accord ? Mais ici, vous vous rendez compte qu'il manque l'abondance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça rend malade, ça fatigue beaucoup. Mais on voit qu'ici, on va se poser les bonnes questions, trouver des solutions. Et ça va bien aboutir vers de l'abondance. Mais il faut faire sa place. Il faut se faire entendre. Il faut dire les choses. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas attendre que ça vienne. Il ne faut pas rester bon long. Il faut aller chercher. Ici, vous aurez la force nécessaire pour faire évoluer ça. Parce qu'on voit qu'ici, que la pénétude, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez. Certes, il manque le côté financier pour bien gagner sa vie. Mais vu que vous aimez, vous êtes passionné par ça, vous aurez la force nécessaire pour trouver les solutions qu'il faudra faire. Ici, on vous dit, on a le rituel et la loi de l'attraction. Attirez à vous ce que vous souhaitez. Projetez-vous. Ici, il faut voir plus loin. Vous êtes visionnaire. Il faut vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez que ce projet, cette entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire au niveau professionnel dans l'avenir ? Où vous voulez être ? Et vraiment, soyez dans cette optique de l'avenir pour mettre en place ici et maintenant des graines qui vont pouvoir vous permettre d'obtenir ça pour plus tard. Ici, on a le bonheur et la stimulation. Donc, on voit qu'on va vous aider ici à rester en joie par rapport à ce projet, à être stimulé, à vous mettre en action, à avoir envie justement d'obtenir ce que l'on souhaite. On vous dit qu'il faudra bien rester optimiste et être dans de belles énergies et garder bien sûr espoir. Et vous trouverez un accord. Il y aura bien un accord posé et vous serez tranquille. Vous retrouverez la tranquillité par rapport à ça. Ok. Si en ce moment, cette situation vous perturbe et vous vous sentez mal par rapport à ça, c'est quelque chose à modifier en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ce n'est pas qu'il faut arrêter ce que vous faites. Pas du tout. Il y a une autre tournure à prendre. C'est pour ça que ça vous pose problème et que vous n'êtes pas bien. C'est quelque chose à modifier qui n'est pas fait là. Sentez-vous vraiment libre ici de vous souhaiter le meilleur, de sourire à la vie, de vous dire que vous méritez le meilleur, de voir grand, de voir sur le long terme, de vous projeter dans l'avenir. Ça, c'est important ici. On a un projet qui concerne vraiment l'amour, le partage, l'aide. Quelque chose qui vous anime beaucoup aussi. On a le bénévolat. Ici, j'entends que peut-être que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, ce métier. Mais vous ne pouvez pas vivre de bénévolat. Vous voyez, c'est comme si là, quand je dis bénévolat, vous n'êtes peut-être pas bénévole, mais vous ne gagnez pas grand-chose. On vous dit, ça a beau être un projet plein d'amour et beau, il faut que tu gagnes aussi ta vie. Donc là, il faut changer les choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit elle écoute des messages que l'univers t'envoie. Concernant... Ça revient à l'enfant. C'est peut-être un projet qui concerne les enfants. On vous dit d'oser croire en vos plus beaux rêves pour ce projet, pour ce professionnel, pour votre vie matérielle. Voilà. Il y a une direction différente à prendre ici. Ça va nécessiter de reprendre le contrôle de la situation, de vous diriger dans une autre direction, parce que la direction dans laquelle vous êtes actuellement n'est plus bonne, et d'oser vous exprimer, dire les choses. D'oser dire, en fait, je ne veux plus ça. Je ne veux pas ça, ça ne me correspond pas. Ici, on a plusieurs personnes qui sont ressorties dans le tirage, donc peut-être que vous êtes associés à d'autres personnes également. Ici, on a l'inspiration. Donc, vraiment, pour concevoir le projet que vous souhaitez pour l'avenir, il faut commencer à vous projeter déjà maintenant et vous poser déjà les questions maintenant. D'accord ? Avec le plexus solaire, on voit qu'on sera beaucoup moins stressé, beaucoup moins angoissé. On saura où on va, parce que là, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne gagnez pas spécialement bien votre vie. Et ici, on a la maladie. Donc, sur du long terme, ça ne va pas durer longtemps. Au bout d'un moment, vous allez être épuisé et vous allez baisser les bras. Ici, on vous dit qu'il y aura une stabilité qui sera retrouvée, mais il est vraiment important de faire preuve d'intelligence, de réfléchir comment vous pouvez développer les choses, changer, modifier pour retrouver justement une stabilité. Parce que ce projet-là, actuellement, il n'est pas simple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Voilà. Je vais prendre les breloques pour terminer cette qui danse. Voilà. C'est vraiment ça encore. On vous dit. Ça a beau être un projet qui t'anime, que tu aimes, que tu as envie vraiment d'aboutir, mais si tu ne récoltes pas financièrement de l'argent, ça ne va pas durer longtemps. On a la fidélité. Donc, rester fidèle peut-être à son idée de départ, mais il faut faire évoluer ce projet-là. Il y a une évolution à faire dans ce projet-là. Pour pouvoir justement faire éclore ce projet, c'est comme s'il était resté au stade de limite projet. Peut-être qu'il s'est mis en place dans la matière, c'est comme si c'était encore un projet. Il va falloir le faire vraiment grandir, créer de nouvelles choses, de nouvelles idées. Vraiment. Et s'il faut se sentir mérité de voir plus grand. Vraiment se laisser le pouvoir voir plus grand, c'est important. On a encore le premier pas. Donc, il y a un pas à faire de votre part. On a deux fois le cœur. Donc, on parle d'amour et de communication. Et de rapidité. La rapidité, elle arrivera si vous faites le premier pas. Je vais prendre les petits mots-clés pour terminer votre choix. Ici, je sentais plus un projet professionnel, mais si vous avez rencontré quelqu'un dans le cadre sentimental, ça pourrait aussi parler de ça. On a l'évolution professionnelle. Il faut faire évoluer les choses au niveau professionnel. D'accord ? Il va falloir assumer que dans l'avenir, il y a des rivaux, des rivales, des personnes qui ne sont peut-être pas d'accord avec votre projet, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça, il faut prendre en compte. D'accord ? Ici, aujourd'hui, les choses sont telles qu'elles sont. Peut-être que vous avez eu des rivaux et que c'est venu vous couper dans votre élan dès le début. Mais là, il faut réfléchir. Il faut réagir. Et il faut évoluer professionnellement. Il faut faire évoluer ce projet professionnel. Vraiment, c'est important ici. On vous dit que vous y arriverez parce que c'est quelque chose qui vous tient au cœur, dans lequel vous avez beaucoup de plaisir. Donc, vous y arriverez. Mais il faut vraiment être conscient, se dire, ok, là, maintenant, ce n'est pas les autres qui vont faire les choses à ma place. Ça ne va pas. Il faut que je réagisse. Il faut que je change quelque chose. Il y a une évolution à apporter ici. Ici, j'entends vraiment que ce projet n'est pas si grand qu'il devrait être. Il faut faire grandir ça. Il faut faire grandir ça. Il faut être conscient que vous perdez de l'argent, mais il faut avoir du recul et rester calme, d'accord ? Il ne faut pas paniquer parce que vous allez prendre des décisions impulsives et ça ne va pas être bon non plus. Donc, il faut rester calme et détaché sur le fait qu'il y a une perte d'argent. Effectivement, vous ne gagnez pas autant que ce que vous auriez pensé. On a la rencontre amoureuse. Alors, j'essaie de l'analyser parce qu'il y a du pro qui ressort, mais il y a de l'amour au milieu. C'est un peu compliqué là pour comprendre les messages. Ok. Ici, on voit que peut-être qu'il y a une rencontre dans le cas de pro. Amitié, amour, on ne sait pas trop. Alors, peut-être que vous savez, pour certains, ce sera de l'amitié, pour d'autres, c'est de l'amour. On voit qu'on vibre ici, l'un pour l'autre, mais qu'il faut sortir du secret. Peut-être qu'il y en a un ou l'autre ou les deux qui ne disent pas les choses, clairement. on a la source ici. Donc là, l'univers n'y est pas pour rien dans cette situation, il y a quelque chose à en comprendre. Et il y a une évolution professionnelle à faire parce qu'on perd de l'argent. Vous devez quitter cette situation qui n'est plus bonne. Il va falloir trouver une solution. Voilà ce que je peux vous dire. Là, voilà le choix numéro 3. J'espère que ces messages auront fait sens en vous. En tout cas, je remercie tous les défunts de ce groupe-là d'être venus pour transmettre les messages. Voilà. Je vous remercie à vous aussi de me suivre, de partager, de liker, de me laisser des commentaires. Ça me touche énormément. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.